Bonjour à nouveau chers amis internautes, l'informateur titre ce matin en manchette annoncée comme colistière de Patrice Talon, Mariam Chabit Alata parle de surprise. La vice-présidente du Parlement attend une offre officielle des précisions sur ses propos à la page 3 de la parution de ce matin de l'informateur qui a titré en deuxième titre à la une ce matin accusé de sévice corporel un chef d'arrondissement de Soava en garde à vue. Des détails sur cette information à la page 4 de la parution de ce matin de l'informateur qui a également titré à la une ce matin Université d'Abu Mekalavi. Le recteur a annoncé de nouveaux horaires, lesquels horaires vous sont révélés à la page 7 de la parution de ce matin de l'informateur. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, retrait des formulaires de parrainage, la commission électorale nationale autonome Sénat n'attend plus que trois élus. L'orée droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal école produit par les étudiants en formation de journalisme à l'école supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Fraternité en manchette ce matin, présidentielle du 11 avril prochain lors de la pré-campagne des erreurs à éviter, les précisions sur ce titre de l'article à lire, j'allais dire, à la page 3 de la parution de ce matin de Fraternité qui a titré. En deuxième titre à la une ce matin, dixième jour du retrait, des formulaires de parrainage, un député et deux maires se font toujours désirer à la commission électorale nationale autonome Sénat. L'économiste en manchette ce matin, troisième rencontre du marché des titres publics, dialogue fécond entre émetteurs et investisseurs de l'UMOA, des détails à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Le potentiel titre ce matin en manchette, présentation de vœux au président du PSD à Coulé-Commé, Emmanuel Goulou et ses militants unis pour un même combat. Toujours à la une de le potentiel de ce matin, élections professionnelles au Bénin, CSTB, CSA Bénin et COSI Bénin désormais représentatives, l'UNSTB et la COSI Bénin réalisent un bon score. Toujours à la une de le potentiel de ce matin, insécurité à Tcharou, la police arrête un présumé braqueur et saisit ses armes. La dépêche en manchette ce matin pour une élection présidentielle, inclusive, juste et transparente. Le parti politique et les démocrates exigent le respect des décisions de la Cour africaine, des droits de l'homme et des peuples. Toujours à la une de la dépêche de ce matin, les élections professionnelles remportées par la CSTB, l'article à lire à la page 5 de la parution de ce matin du Canard. Le pays émergent en manchette ce matin, business autour du festival Africa Vaudou aux Etats-Unis. Notre compatriote Dénia Songba cité dans une affaire d'escroquerie au Togo, de nombreuses femmes victimes menacent l'interpol togolais bientôt à ses trousses. Des détails sur cette affaire un peu, cette affaire à la page 2 de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent à la cloche qui titre en manchette ce matin, vacances au poste du premier vice-président à l'Assemblée nationale. Le bal des prétendants à la succession ouvert, le Canard présente en manchette trois présumés candidats avec en ligne de mire Issa Salifou. Nous passons à présent à le révélateur du jour, élection professionnelle nationale par vote électronique. Un coup de maître pour le gouvernement du président Patrice Talon, l'image de la ministre de la fonction publique affichée et brandie. Matin libre en manchette ce matin, construction du marché de gros d'Akasato. Les travaux préliminaires sur haute surveillance policière, les détails à la page 2 de la parution de ce matin du Canard. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, énergie électrique, les nouveaux tarifs de la SB2E vous sont détaillés à la page 3 de sa parution de ce matin. Nous passons à présent au quotidien national d'information, mais avant, découvrons la manchette de ce matin de notre quotidien qui titre balance des paiements du Bénin à la BCEAO. Un excédent de 45,550 milliards de francs CFA dégagés en 2019. Un excédent de 45,550 milliards de francs CFA dégagés en 2019. L'article à lire à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. La nation en manchette ce matin, perspective économique du Bénin, les grands axes de la gouvernance 2021-2023 vous sont présentés à la page 2 de la parution de ce matin du quotidien de services publics. présidentielles 2021, la date du congrès décisive du PRD connu ce mardi. L'article à lire à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien national d'information. Soleil levant en manchette ce matin, la PVP du Parlement surprise d'être désignée colistière de Patrice Talon. C'est une surprise pour moi aussi. Mariam Chalabi Talata a-t-elle dit hier à la commission électorale nationale autonome des détails dans la page 3 de la parution de ce matin du quotidien. C'est bien et bien le quotidien soleil levant. Nous passons à présent au quotidien Le Béninois libéré, valorisation de la femme à travers le poste de vice-présidence. Ayadji décerne un satisfaisie à Patrice Talon. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, présenté au procureur, mettons-nous hier, l'ex-régisseur du conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée COS-Lépi déposée à la prison civile d'Acro-Missreté. Le matinal, pour mettre un thème à la une des journaux de ce matin, rencontre entre le COS et le cadre de concertation sur l'actualisation du fichier électoral, la liste électorale permanente informatisée consensuelle en temps et en heure. Des détails à la page 11 de la parution de ce matin de Le Matinal, qui titre en deuxième titre à la une ce matin, championnat communal de jeu de PIC, Charles Tocco parraine les jeunes de Paraco, l'ancien maire désormais actif sur le terrain social, le compte rendu de ses activités à la page 2 de la parution de ce matin de Le Matinal, qui trouve que la troisième édition des élections professionnelles, le succès du vote électronique, le gouvernement avait vu juste. L'article rédigé a cet effet et a découvert la page 4 de la parution de ce matin du Canard. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de journaux. Comme vous le savez très bien, les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs. Ces failles sont également accessibles via Internet pour ceux qui ont un site Internet.